Musique de générique Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la Terraria Philippe. Bienvenue chez moi, bienvenue sur Utopia.com Bonjour et bienvenue sur Utopia.com, je m'appelle Pilou. Alors, aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu comment je nourris mes varans, mes Varanus Timorensis et Varanus Tristis Orientalis. Donc ça fait déjà un petit mois que je les ai, je suis très content. Par contre, il a fallu que je les sépare parce qu'il y en a deux qui se bagarraient un petit peu. Alors, dans le doute, j'ai préféré les séparer. Voilà, donc comme ça ils sont chacun dans un terrain et puis comme ça ils ont chacun leur place et ils sont tranquilles. Alors, je nourris pour l'instant avec des sauterelles, des sauterelles, des grillons pardon, avec des grillons parce qu'ils sont encore petits. Donc voilà, des grillons que j'ai attrapés là qui étaient dans mon bac ici où je mets les grillons. Voilà, je les nourris avec ça. Voilà, il y avait Bébé Sorus qui avait fait une pub là-dessus. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer. Voilà, et puis ça marche très bien parce que je les garde bien les grillons. Et puis, je leur mets, alors pour l'eau, pour l'eau des grillons, alors là c'est un petit peu sale, mais je leur mets de la mousse qu'on trouve en aquariophilie et comme ça je rajoute de l'eau. Alors bien sûr, il faut nettoyer ça tous les jours, tous les deux jours s'il y a des crottes. Et je rajoute de l'eau et comme ça ils ne se noient pas. Ils vont chercher l'eau à la surface de cette mousse là qui sert de filtre en aquariophilie. Et comme ça je n'ai aucun grillon qui se noie. Alors qu'avant j'en avais beaucoup et là je n'en ai aucun qui se noie. Voilà, donc là on voit les grillons. Alors, c'est blanc parce que j'ai rajouté un petit peu de calcium et de D3. Voilà, il en existe dans toutes les marques. Alors je n'en mets pas tout le temps, je mets du calcium. Enfin, à chaque fois que je nourris je mets du calcium. Et puis une fois par semaine je mets calcium et D3. Voilà, pour pas qu'il y ait trop de vitamines. Voilà, et donc je les mets dans cette boîte et délicatement. Alors évidemment je ne secoue pas comme une brute parce que sinon ils n'aiment pas trop ça les grillons qu'on les secoue. Donc j'y vais très délicatement. Enfin, j'espère que c'est très délicat pour eux. Voilà, et là vous voyez ils sont pleins de poudre blanche. Donc c'est le signe qu'ils ont ce qu'il faut au niveau du calcium et des vitamines. Voilà, et donc je vais les distribuer, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'en mets, pas trop parce que j'en mets tous les jours à peu près ou tous les deux jours. J'en mets disons 3 ou 4 par terrarium. C'est suffisant et je vois tout de suite s'ils sont mangés ou pas le lendemain. Souvent ils ont disparu. Alors dans ce terrarium, mais vous ne le verrez pas parce qu'il est caché. C'est un Varanus timorensis. Alors ce que je fais c'est que j'ouvre dans un coin et puis je laisse sortir. Hop, 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 là il y en a plein qui sont sortis. Bon bah tant pis. Voilà, alors vous voyez qu'il s'enfonce dans le substrat. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y en a beaucoup qui s'enfoncent dans le substrat. Mais le Varan, il est futé. Il sent bien, il entend bien. Donc du coup, il va réussir à les retrouver dans les éclats de coco. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Il retrouve tout. Il entend par le bruit. Il sent très très bien. Et donc ça va lui permettre aussi de chasser dans les éclats de coco. Voilà, donc je vais en mettre ici. J'en mets aussi à côté. Voilà. Hop, je vais en mettre dans celui-ci. Donc là, il y a un Tristis Orientalis qui est là. Et je présume que c'est un mâle. Vu comment il était un petit peu, hop, agressif avec l'autre. Mais alors, peut-être que je me trompe complètement. Parce que là, je commence dans les Varanus. Donc bon, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. C'est possible. Voilà, donc normalement, normalement, je dis bien, il devrait sortir assez rapidement. Et là, je vais essayer de vous les filmer. Évidemment, à chaque fois que je dis ça, ils ne sortent pas. Mais bon, on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Alors là, ici, j'ai déjà un... Donc vous l'avez reconnu peut-être. Varanus tristis orientalis. Ça doit être une femelle. Enfin, ça doit être par rapport au comportement. Mais bon, je me trompe peut-être. Donc, je pense que lui, ça y est, déjà, il a compris que c'est l'heure du repas. Parce que d'habitude, il va se cacher. Et là, il est là. Il m'attend tranquillement sous sa lampe chauffante. Il est tranquille. Il attend. Pourtant, je suis juste à côté de lui. Mais il attend tranquillement, je pense, la distribution du repas. Donc, au niveau de l'intelligence, c'est incroyable. Parce que ça va très, très vite. Il a très vite compris. Donc, alors, j'entendais dans le Herb's Word du mois de juin. Là, j'entendais Nicolas Hussard qui disait que c'était plus facile de... Enfin, si j'ai bien compris. Plus facile d'apprivoiser, entre guillemets, les mâles. Parce qu'ils étaient plus... Enfin, ils étaient plus... Comment dire ? Ils s'intéressaient plus à ce qui se passait. Ils étaient moins craintifs. Et sincèrement, lui, je ne lui fais pas du tout peur. Je suis à 20 cm de lui, là. Et non, il ne bouge pas. Il est tranquille. Il est peinard. Alors, je vais essayer d'une main de donner les grillons. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il va se faire la malle dès que je vais ouvrir la porte. Il me regarde. Il regarde la porte qui s'ouvre. Voilà. Je vais essayer de mettre des grillons à côté de lui. Voilà. Il vient me se nourrir dans la boîte. Ça, c'est... C'est incroyable. Vous avez vu ça ? Alors là, je suis épaté. Vraiment épaté par la capacité d'adaptation. Il en a repéré un autre. Et ça y est, il l'a chopé. C'est quand même faramineux parce que je les ai depuis très peu de temps. Et j'ai mis la main dans le... J'ai mis la main dans le terrarium. Je me suis approché tout près pour lui... Eh bien, il est venu se servir. C'est incroyable. Je suis épaté de leur comportement. C'est vraiment incroyable. Vraiment, c'est... Il a compris que j'étais là pour le nourrir. Et il n'a pas eu peur de moi. Il me connaît déjà. Je suis impressionné. Regardez-moi, c'est... Comme c'est beau. Regardez-moi ça. C'est superbe. Ah là 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 là, j'adore. Regardez-moi cet oeil. Il est en train de regarder. On sent sa réflexion. On sent son intelligence dans son oeil. Comme vous l'aurez compris, je suis un petit peu... Un petit peu fou des varants. Depuis que je les ai, je suis effaré de leur comportement. Ah, il en a repéré un autre. Ah, voilà, il est là-bas. Je ne sais pas si on le voit d'ici. C'est de vous filmer ça. Ah, il s'est mis derrière. Il s'est mis derrière. Je vais faire la distribution dans les... Voilà mon petit coco dans la scie. Alors, lui, sincèrement, je pense que je vais m'amuser vraiment parce que je ne lui fais pas du tout peur. Voyez là. Je ne lui fais pas du tout peur. C'est incroyable. Il s'est déjà adapté à moi. Voyez, je suis tout près là. Je suis à 20 centimètres de lui. Mais bon, tranquille. Il me regarde. Il a mangé ses trois grillons, trois ou quatre grillons. Et puis, il se dit que... Il dit, d'accord, je sais qui tu es. Je sais que c'est toi qui me nourris. Donc, je sais, je ne risque rien. Alors, j'en ai un petit grillon qui était tombé dans l'eau. C'est un petit peu le problème, c'est que... Quand on a... Quand on a mis une gamelle d'eau, évidemment, les grillons, ils tombent dans l'eau. Ben oui, il est pépère. Voilà, tranquille. On va essayer de regarder dans les autres terrains. Il en a bien un autre. C'est génial. Ah. Ah. Si, si. Je crois qu'il y a juste une patte. Oui. Sincèrement, je suis un petit peu fou de mes marrons. Ils sont super. Ils sont incroyables. Ah. Alors, on va y en voir dans les autres terrariums. Là, pour l'instant, il n'est pas sorti. Ici, non plus. Ce qui est marrant pour celui-ci, c'est qu'il va toujours se mettre sous la lampe UVA-UVB. Quand je rentre dans la pièce, il est tout le temps là. Il se met là. Enfin, c'est pareil pour les autres. Souvent, ils sont sous la lampe. Alors là, pour l'instant, lui, il n'est pas sorti. Mais par contre, on se régale avec ce petit bonhomme, là. J'essaierai de vous filmer encore. Il se déplace encore. Voilà. Parce que plus ça va aller, plus ils vont sortir, plus ils vont prendre confiance. Alors, lui, j'avoue. Là, voilà. Là, voilà. Ah, ouais. C'est ma combat. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je me suis régalé à la faire. Parce que vraiment, c'est un régal d'observer les marins. Voilà, il va prendre un petit peu. Un petit peu de chaleur, un petit peu d'UV. Je pense qu'il ne va plus bouger pendant un petit bout de temps. Superbe. Voilà, donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour voir un petit peu comment on alimente les varans. Ce qui est intéressant avec les varans, c'est qu'on peut les observer toute la journée. Ils sont tout le temps en action, tout le temps en train de bouger. C'est aussi ça qui est intéressant avec les varans. Puis, ils ont des comportements qui sont super intéressants à observer. Ça fait penser un petit peu aux cyclidés pour l'aquariophilie. C'est-à-dire que les cyclidés, ils n'ont pas forcément des superbes couleurs éclatantes. Mais par contre, au niveau des comportements, on peut rester des heures à les observer. Là, c'est pareil. Je retrouve ça ici avec les varans. Donc, je suis très, très content. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur gutopia.com Et surtout, n'oubliez pas, contre vents et marées, et surtout, contre les cons, croyez en vos rêves. Salut à tous. Salut à tous. Je m'appelle Pilou et je suis le fouleur écrime depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la Terraria Philippe. Bienvenue chez moi. Bienvenue sur gutopia.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada